Bonjour à tous, ici Sprudex et bienvenue dans ce 62e épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Ok, alors il y a du combat qui s'annonce. Donc, je prends quelques coeurs même si ça sert à rien, je suis au niveau max. Alors, il y a du combat qui s'annonce. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre et qui n'ont pas d'armes ? Toi. Tiens, tu as une arme. Toi, tu es déjà. Très bien. Juste au cas où. Je regarde qu'ils ont tous une arme. Toi, tu n'en as pas. Voilà. Eh bien, c'est parti. Mauvaise nouvelle, Sprudex. J'ai l'impression que les héritiers de Chaos sont sur le point de lancer une offensive contre nous. Ils veulent sûrement détruire notre barre d'argent, mais je ne les laisserai pas faire. Medusaïs sera peut-être de la partie cette fois. N'oublie pas que si on parvient à la vaincre, Bougre d'or récupérera tous ses pouvoirs. Alors, on ouvre l'œil et le bon. Qu'est-ce que t'en dis, Sprudex ? T'es prêt à donner une bonne leçon à ses maudits héritiers. Yep. Génial ! On va réduire ces fanatiques en poussière. Je compte sur toi pour... Je ne compte pas les laisser ruiner tout notre travail. Tout le monde combattre. Vaincre monstre. Faire grosse fête. Regardez Babs danser. Venir, Sprudex, pour charbon. Allez. Le combat commence. C'est parti. À la sauve. Ok, première vague finie. Deuxième vague. Ah, mince, il est bleu. Je dois faire gaffe. Il pique un peu, je leur fais pas mal, hein. Deux, quatre dégâts, c'est pas... Et eux, ils me font très très mal. Non, lâche-moi. Lâche-moi, allez. Bon, les gars, je les guide, là. Ça va déjà mieux. Voilà, très bien. Allez, vous grudeur. Bon, tant pis. Je dois faire gaffe. Voilà, petite attaque. Qui fait plaisir. Ah oui, mince. C'était un truc, c'est une pierre, ça. Alors, on fait attention, on reste bien. Bon, j'ai besoin d'aller chercher à manger. Je sais, en plein combat, ça se fait pas, mais... Euh, donc... Voilà. Allez hop Ouais ça fait les gars mais pas assez Aïe Bah j'ai eu chaud Il me faut une meilleure épée Euh Je m'en Dégage Allez On dégage C'est une statue donc je lui vais au marteau Très bien C'est tout ? Ok c'est tout Victoire On leur a montré qui commande cette fois hein Spreelex En tout cas Mais Dizay n'était pas avec eux Elle est le dernier obstacle qui nous sépare du prochain âge d'or On doit se débarrasser d'elle Malrot Je pense que tu oublies quelque chose de bien plus important La danse de Babs Et bien alors Et notre fête On vient de gagner un combat brutal contre des monstres super dangereux Pourquoi on est pas en train de fêter ça ? Attends un peu Avant de faire la fête il faut ranger tout le bazar que ces monstres ont fait pendant la dernière bataille Souffle un peu Spreelex Laisse nous gérer la reconstruction On aura vite fini Forcément il n'y a rien à reconstruire Ou quasi Très bien Alors d'abord l'or Hop Très bien On va pouvoir faire des lagos d'or encore toujours Voilà Alors il y a Barnabé qui avait une quête Maintenant qu'on s'est chargé des monstres Je pense qu'on peut se souvenir un peu A la manière de charbon C'est l'heure de faire la fête Spreelex Tout le monde attend la fête avec impatience Mais t'es notre invité d'honneur On peut pas commencer sans toi T'es prêt ? Et bah oui allez hein Bonne nouvelle Et n'oublie pas que cette fête C'est pour te remercier d'avoir donné un coup de jeûne à eau charbon Alors j'espère que tu vas bien t'amuser Babs a changé de coiffure et de tenue pour l'occasion Je l'ai jamais vu aussi impatiente Très bien La fête commence Tout le monde va fêter tes exploits Spreelex Et voir Babs danser Evidemment Ils l'ont fermé Les sabres Bafs Bah-ee-ee- inches Hi Arthur House Budget C'est parti ! C'est parti ! On a encore du travail avant le retour de l'âge d'or, mais je vois enfin de la lumière au bout du tunnel. Les héritiers de Chaos ont emmené en bateau... Non, nous ont emmené en bateau depuis des lustres. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps à te faire confiance. Tu m'as fait... Tu m'as enseigné ce que bâtir signifie. Et je t'en remercie vraiment, Frudex. Je te dois énormément. Mais ne va pas croire une seconde que parce que j'ai une dette envers toi, je vais te laisser partir avec ma chère fille. Ça, non. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle quand tout sera terminé. Prome... Pardon. Quand tout sera terminé, promets-moi de ne pas l'emmener sur ton île à de l'éveil. Tu veux bien, dis ? Euh, bah ça, ça dépend d'un île, hein, et merde. Alors... Ah, il y a beaucoup d'heures qui parlent. Qui veut parler. Regardez, Spulex. Regardez, Babs. Très bonne danseuse. Très content. Brics déchaussé. Babs, pas être en or. Mais Babs, brillez sur scène. Brillez plus que moi. Avoir décidé. Moi, vouloir épouser Babs. Devoir épouser Babs. Besoin de nouvelles faveurs, Spulex. Une fois, Méduseuil vaincu. Toi, conspire d'église pour moi et Babs. Nous, nous marier. Ah ben, rien que ça. Il y a le chamin qui... Babs, c'est un ange. Elle a tenu sa promesse et offert un spectacle incroyable. Très bien, Spulex. Il est temps de donner un peu de piment à cette fête. Comme on sait le faire au charbon. Le plan, c'est de foncer sur scène et de se déchaîner. Tu viens ? Eh oui. C'est parti. On va se déchaîner. Ça va être la folie. Spulex. Maloff. Suivez-moi. Faites pas vos timides. Ah, la flamme, Méduseuil. Ses bruits. Ses visions. Si belles, si séduisantes. Elle leur a volé leur cœur. Cela doit cesser. Cela doit cesser. Hein ? C'est quoi tout ce bazar ? Bops, qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Bops ! C'est, c'est, c'est. Plus jamais tu ne brilleras sur scène. Plus jamais tu ne sèmeras les graines de la discorde. Désormais, tu n'es plus qu'une statue. Oh, Bops. Bops. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'était elle, pas vrai. L'horrible observatrice des récits de chaos. Méduseuil. Mais pourquoi se montrerait-elle au grand jour ? Je croyais qu'elle se tairait sous terre et qu'elle avait peur de venir à la surface. On se fiche de savoir pourquoi. C'est ce qu'elle a fait, ce qui compte. Comment a-t-elle pu tomber aussi bas ? Oh, Bops, ça va être ma faute. Bops, Bops ! Bops ! Toute la nuit, les habitants de Charbon tentent en vain de lever la malédiction jetée à Baps. Toute la joie et l'énergie suscitées par la danse de Baps et la renaissance de la ville se sont évanouies en une nuit. Bougre d'or est rempli de tristesse et de colère, mais son regard arbore une détermination inébranlable. Puis, le soleil se lève. Brulex, non, moi pas être bien. Moi réfléchir, réfléchir très fort. Vouloir aider Baps, vouloir battre Méduseuil. Quand Méduseuil disparaître, moi redevenir fort, et si moi fort, peut-être lever malédiction. Sauver Baps ! On veut tous que Méduseuil disparaisse autant que toi, mais comment on va faire pour l'affronter si elle reste planquée dans son trou ? Et c'est pas le seul problème. Regarde les mineurs et leur morale est au plus bas. Miséricorde, notre lueur d'espoir avait... Avant... Pardon, on recommence. Miséricorde, notre lueur d'espoir ayant disparu, notre productivité va chuter à coup sûr. C'est comme si nous étions revenus au point de départ. Sprulex, toi être bâtisseur, toi construire chose spéciale pour faire revenir Méduseuil à la surface. Méduseuil a horreur de tout ce qui est bling bling, alors peut-être qu'un bâtiment clinquant la fera sortir des profondeurs. Cling cling ! Elle ne résistera pas à l'envie de remonter à la surface pour le changer en pierre, cling cling ! Hein ? Tu veux construire un autre bar, mais en or cette fois ? Un bar d'or, en voilà une idée brillante. Méduseuil va remonter à la surface en moins de deux cling cling. C'est une excellente idée, mais où allons-nous la construire ? Cette ville est trop petite, il n'y a pas de place pour un grand bâtiment. Laisse-moi, on s'en occupe. Benjamin, Firmin, venez voir, bande de feignasses ! Quoi, Malrot ? Tu vois pas qu'on est dépassés ? Qu'on lutte avec nos émotions ? Va falloir vous en remettre, parce qu'il faut que vous déblayiez ces rochers là-haut. Sprulex a besoin d'espace pour construire un nouveau bâtiment. Quoi ? Tout là-haut ? Oui, ça vous pose un problème ? Euh, non, c'est juste que... Écoutez-moi, écoutez-moi, vous deux. Arrêtez de vous morfondre. Vous êtes censés être l'âme de cette ville. Excusez-moi. Alors, faire les voix, c'est assez compliqué aujourd'hui. Et tout ce que je vois, c'est une bande de pleurnichards. Allez, ça suffit. T'as raison, Malrot. Imagine ce que dirait Baf si elle nous voyait dans cet état. Ouais, faut qu'on se remue. On doit tout faire pour sauver Baf sur le lieu de pleurer sur notre sort. Exactement. Allez, venez avec moi, qu'on se mette au travail. Vous avez bien bossé tous les deux. Ça devrait nous laisser assez de place pour le nouveau bâtiment. Bon, bah, à toi de jouer, Spelex. Montre-nous de... Montre-nous ce que tu as en tête. Oublie pas qu'il faut que ce soit suffisamment spécial pour motiver les mineurs et faire sortir mes deux œils de sa cachette. Et voilà, le bar d'or. Plan du bar d'or, niveau 1. Très bien. Avec tapis, tapis chic, briques d'or, carrelage doré, foie. Ok. Ma foie, c'est absolument époustouflant, Sprulex. C'est gigantesque. Et tu veux le construire tout en or? Incroyable. Quelle idée brillante. Un bâtiment aussi bling bling fera sortir mes deux œils de sa cachette. C'est sûr. Elle déboulera... Elle déboulera ici dès qu'il sera construit, Kling. Impressionnant, mais est-ce que ces gros lourdeaux sont assez raffinés pour apprécier une taverne aussi classe? Bon sang! Ça va acheter une fois que ce sera terminé. La vache, tu vas vraiment nous construire une nouvelle taverne et aider Babs en plus de ça? Merci l'ami. Wa-ha-ha-ha! J'adore! Je vais même vous aider à le construire, cette taverne. Et on peut compter sur vous aussi, hein les garçons? Les héritiers de K.E., c'est terminé! On va aider à construire cette nouvelle taverne et sauver notre petite bave chérie. Ouais! Ha-ha-ha! Vous êtes tous sur la même longueur d'ombre. Merci, Spulex. Toi, peut-être devinez, mais moi, avoir nouveau service à demander. Service numéro 4. Construire barre d'or. Barre d'or, rendre tout le monde heureux. Méduseuil, pas aimé or. Méduseuil, détesté bonheur. Méduseuil, venir ici. Toi, battre Méduseuil et sauver Babs. Besoin d'aide, Spulex. Toi, construire barre d'or. Il y a juste un truc que je comprends pas. On vient de finir de transformer Bougre d'or en or, alors mais si Méduseuil déteste tellement tout ce qui brille, pourquoi est-ce qu'elle a changé Babs en pierre et pas lui? C'est pourtant clair. C'est parce que Babs est ce qu'il y a de plus bling-bling sur cette île. Bougre d'or est pas mal, mais Babs est la lueur qui illumine la ville de ses mineurs. Quand Méduseuil a changé tout le métal en pierre il y a tant d'années, elle a anéanti tout espoir dans nos cœurs. Nous n'avions plus rien et aucun endroit où aller. Et c'est là qu'on s'est tourné vers les héritiers de Chaos. Et à présent, cette monstruosité a fait la même chose à Babs afin de remplir une nouvelle fois nos cœurs de ténèbres. Mais on va pas se laisser faire cette fois. Si on travaille tous ensemble, on sera Babs. Aux heures sombres de charbon, cette petite a été notre lueur d'espoir. Et encore plus maintenant. Je vous en supplie, Sprulex, Malrot, vous tous, sauvez ma fille. Sauvez notre petite Babs. Nous sauvez Babs tous ensemble. Construire bar d'or ensemble. Très bien. Il est grand temps de suivre ton plan et de s'atteler à la construction du bar d'or. Cet édifice est particulièrement intéressant. Mais j'ai comme l'impression qu'il lui manque un petit quelque chose. Un verchant, on a construit le Vénérable en trois étapes. Peut-être que Sprulex cherche encore à quoi doit ressembler le bâtiment final. Oui, c'est possible. Je te fais confiance pour finaliser le bar d'or en temps voulu. Pour le moment, mettons-nous au travail avec ce qu'on a sous la main. On a tous accepté de mettre la main à la pâte. Alors si tu pouvais entamer la construction, ça donnerait une idée de ce qu'il faut faire aux autres. Et pendant que tu feras ça, les gars et moi, on ira chercher les matériaux qu'il faut. Moi aussi. Je vais pas rester ici les bras croisés à regarder les autres bosser. Toche prof à bout pain. Je viens avec toi, Firmin. Pour Babs. Ils seront sûrement partis... Quelques temps. Alors il va falloir que tu trouves tes propres matériaux en attendant. Mais tu devrais y arriver sans problème. Observe le plan. Observe bien ton plan au moment de placer les blocs de briques d'or. Une fois que tu en auras posé environ 50, ça devrait donner une idée de ce qu'il reste à faire aux autres. Et là, on va commencer à s'amuser. Commence à construire, Sprulex. Et je te dirai quand les gens seront prêts à prendre le relais. Ça va, ça devrait être facile, mais on va faire ça dans le prochain épisode. Pour l'instant, on se met là, côté de Babs Statue. Et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.